Il est opposé à l'entendre à Pape Ndiaye. D'abord, le dossier et le dossier, est-ce qu'il s'agit de la diffusion de fausses nouvelles et d'outrages à magistrats ? Non, c'est bien. Je l'attends. Comme beaucoup de Sénégalais, nous l'attends. Seulement, si on est bien, ça ne veut absolument pas dire que c'est normal. Déjà, si j'ai vu ce que tu disais, souvent, il y a des confusions. Si on a eu un retour de parquet, le journaliste dit Bindeke, qui a subi un retour de parquet, a bénéficié. Alors que c'est totalement le contraire. Aujourd'hui, si on a eu un retour de parquet, on a pu dire que depuis vendredi, Pape Ndiaye est en garde à vue. En garde à vue plus de 96 heures, je crois qu'il y a un mur de terrorisme qui va nous permettre de parquer. Il y a un retour de parquet, il y a un retour de parquet. Seulement, pour en revenir au dossier, c'est parce que, quelque part, depuis un certain temps, on a constaté que le dossier, si on peut prendre l'exemple qui vient à l'esprit, c'est que c'est un chère Omar Diagne. Il y a des gens qui sont dans le plateau de la télévision, il n'y a rien à dire. Il y a des gens qui disent que ce qu'on a dit, il n'y a rien à dire. Il y a des gens qui disent que ce qu'on a dit, il n'y a rien à diffamer. Il y a des gens qui disent que ce qu'on a dit, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, le dossier, il y a des gens qui disent que le parquet, ils n'ont arrêté une date de procédé au jugement. Il n'y a rien à dire. Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent qu'ils n'ont pas d'instruction. L'instruction peut aller jusqu'à 6 mois. Pendant tout ce temps, Pam Diagne, il est en prison, attendant, tranquillement, qu'ils le disent pour complément d'enquête. Ce n'est même pas sûr qu'ils n'y a pas. Parce que ce qu'ils n'ont pas dit, il n'y a pas dit. Il peut être, par exemple, tel homme n'y a pas dit. Ou bien, il n'y a pas d'autre chef d'accusation, mais il ne peut être dit qu'il n'y a pas dit. c'est que souvent on l'a vu et dans le temps qu'on est on va aller dans la prison jusqu'à un certain moment on a eu la liberté provisoire mais on doit avoir des informations judiciaires mais il n'y a rien à dire comme on l'a dit il y a des plateaux de télévision ils ont entendu parler comme les sénégalais ils ont entendu parler ils ont entendu parler mais ils l'ont fait en garde à vue ils ont fait un procès en flagrant devant un juge mais tout ça il a parlé de du procureur et du procureur on l'a dit en instruction et le mandat de dépôt il n'y a pas de procureur mais un juge d'instruction il a dit dans le cadre de l'information judiciaire est-ce que le dossier est-ce que l'on l'a dit est-ce que l'on l'a dit est-ce que l'on l'a dit oui effectivement si l'on l'a dit c'est une démocratie et l'état de droit on l'a dit le principe c'est la liberté c'est l'exception c'est l'on l'a dit le lieu de détention donc si l'on l'a dit dans ce genre de situation on l'a dit comme le dispositif on l'a dit 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 mais il ne l'a dit il y a pas de cueillir Et les avocats vont nous plaire pour qu'on l'a arrêté. Et dès qu'on l'a arrêté, il va y aller. Mais on ne l'a pas fait. Et si on l'a arrêté, on l'a accepté de changer. Je peux prendre un exemple avec un père Alé Ndiang. Un père Alé, au départ, avait l'avocat pour qu'on l'a arrêté. Et dès qu'on l'a arrêté, on l'a arrêté. On ne l'a pas présenté. On ne l'a pas présenté, on ne l'a pas présenté. On l'a accroché pour qu'on l'a libéré de la professeur. Mais pourtant, il ne l'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Une garantie pour qu'on l'a présentée. Et la dossier pour qu'on l'a présentée. Donc, il n'a pas changé. Il n'a pas changé pour que le casse-là, pour qu'on l'a apprécié pour que les gens l'ont présenté. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont l'avènement qui ont l'apprécié. et peut-être arrangé les choses. Parce qu'en fait, si vous êtes en train de dire que le réo de droit, les magistrats ont été étrangers. Je ne sais pas si les cadres de l'autre étrangement, et je ne sais pas si les cadres sont étrangers. Adjissar a fait une interview avec un organe qui a été en train de dire sur le réo de l'année, et il a été en train de dire que le magistrat a été en train d'être en train de dire Ousmane Sonko. Et pourtant, il n'y a pas de enquête, il n'y a pas de autosaisie, il n'y a pas de rien à dire qu'ils n'aiment pas en train de dire. On l'emproche pour tous les institutions, parce qu'il n'y a pas d'autres gendarmes, et il n'y a pas d'autres gendarmes, ils tiennent à me corrompre, et on le fait virale sur l'école. Il n'y a pas d'autre gendarme pour dire que la sanction ne va pas être mis. Alors, si on ne peut dire que l'on a fait le coup d'un pouceau, ils ne sont mis au courant à la police, on est en train de dire qu'un ou un ou un ou un 34 mois en avant, Nous avons fait une bonne logique, c'est que tous les autres ont dit que les cadres ont dit que les cadres ne sont pas touchés. Et nous avons fait une bonne logique pour qu'ils ne nous en prennent pas pour que l'on soit fait pour les autres. Pour que nous ne prenions pas le problème. Nous devons opposer à Pame Diaye. à supposer que l'on ne les a pas en train. Il n'y a pas la bonne réponse ici. Alors, on a accepté une presse écrite quand on a travaillé, on n'en fout pas d'accord avec ce qu'on lui demande sur le plan. Donc, comment ça se dégage en train d'attendre à ce moment-là? Ce n'est pas le problème, c'est que on n'a pas le plus de tête, on ne peut pas aller au plateau, de la sorte que vous ne le dites vers l'heure, de la suite sur le plateau et notre déclaration, mais nous ne sommes pas en volonté. C'est ce qui prenons la volonté pour faire mal. Nous n'avons pas en volonté pour faire mal. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait depuis des années. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Puisque, je l'ai dit la dernière fois, Pam Diaye a dit ce qu'on a dit, nous, pratiquement, nous n'allons pas le dire. C'est peut-être que moi, je l'ai utilisé, moi, beaucoup, mais depuis le début, on a dit que le dossier Adjissar, c'est un complot, c'est un complot, c'est un sénégalais qui a vu que nous l'avons vu, ils ont dit Adjissar d'accord, c'est qu'on a dit que Farakoua Beno Boko Yacar. Donc, bon, si on a dit ça, on a dit d'autres informations, les sources, je pense que, je pense que, je pense qu'on a dit, tout ça, il faut qu'on a prouvé aux sénégalais que Pam Diaye, ce qu'on a dit, n'est qu'il n'y a pas. Maintenant, par rapport à l'outrage, mais, je pense que, si on a dit, nous, journalistes, nous avons dit qu'il y a eu quelque part d'outrage à journaliste, parce qu'on a convoqué tous les journalistes, nous sommes top, nous avons donné des informations à la même chose, jusqu'à présent, personne ne vérifie où le procureur. Le procureur a dit qu'il a annoncé qu'il y a des rebellions, il n'a dit qu'il y a des rebellions, il n'y a qu'à rire, jusqu'à présent, il n'y a qu'à rien. C'est ce qu'on a dit, parce qu'on a répondu à l'aise d'Aïmaïa et qu'on a menacé la licence du groupe de presse WALF. Si on a répondu à l'aise d'Aïmaïa et qu'on a répondu à l'aise d'information, on l'a dit à l'aise d'en faire. Est-ce qu'il n'y a pas un métier menacé? Non, de toute façon, c'est ce qu'il n'y a pas de commencer. On a dit que toutes les voix discordantes, qui ont dit ce qu'il n'y a pas de savoir, ce qu'il n'y a pas de savoir, ce qu'il n'y a pas de savoir, ce qu'il n'y a pas de savoir. Si on ne veut pas, on a créé des difficultés. Ce qu'on a pensé tout le temps, puisque le président Macky Sall, qui m'a répondu à l'aise d'un journaliste, on a vu que ces six derniers mois, on a répondu à deux journalistes dans le cadre de leur travail. C'est ce qu'il n'y a pas de savoir. C'est ce qu'il n'y a pas de savoir. Un régime qui peut arriver à sa fin, être aux abois, être en panique totale, et leur dire qu'il n'y a pas de savoir. Mais cela ne peut pas passer. Papa Mata, est-ce que tu as répondu à l'aise d'un titre de ce qu'il n'y a pas de savoir? Non, mais cela est parce que si on regarde en réalité, ce qu'ils font, c'est l'intimidation et les gens qui ont fait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un réflexe. Vous avez fait du travail avec ça. Les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas de savoir, qu'ils ne sont pas de savoir, qu'ils ne sont pas de savoir, qu'ils ne sont pas de savoir. Qu'ils ne sont pas de savoir. Qu'ils ne sont pas de savoir. C'est ce qu'il n'y a pas de savoir. Parce que le cas de Kassot, en plus je l'ai dit. C'est exceptionnel. Mais malheureusement, dans les licences du monde, à tous les policiers et des plateaux de télé, qu'ils n'y ont dit, ils sont en sursis. Parce que quand on regarde la code pénale, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas d'exoluble. Ce code pénal ne l'a pas de savoir, c'est pour protéger l'administration française. Pour que les gens n'ont pas le droit de regard. Si aucune critique ne les n'ont pas formuler à l'égard de ceux qui ne sont pas. Mais cette code pénale, Si on l'applique, on l'applique par exemple sur la diffamation. Si on l'a fait insinuation, on l'a fait pour la diffamation. La démocratie est une démocratie majeure et on ne peut pas accepter cela. Donc je crois que l'Etat du Sénégal, c'est ce qu'on peut intimider, c'est ce qu'on peut faire pour changer de camp. Parce qu'ils ont un instant, ce qu'on a dit, c'est le père de l'homme et ils ont une incertitude. Ils ont une nouvelle nouvelle fois, ce qu'on a dit, c'est leur 3e candidature, c'est quoi leur réaction au Sénégalais ? Il n'y a pas de renseignements généraux, il n'y a pas de bouhra, il n'y a pas de renseignements qui peuvent dire ce qu'ils ont dit. Cette incertitude a développé sur eux une peur. C'est ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ne vont pas aller sur le doute. Parce qu'ils ont dit que le père de l'homme, il peut influencer le Sénégalais, le père de l'homme ou le père de l'homme, il peut influencer le Sénégalais. Ils ont dit qu'ils ont dit que les images, ils ont ainsi inciter les images. Alors qu'ils ont déjà leur information, ils doivent avoir, ils sont en retardant l'état du Sénégal par rapport à ce que vous voulez. Et c'est ce que c'est, les réactions ne sont pas les réactions, les réactions qui sont en train de se faire, mais ils sont en train de se faire des choses spontanées. Et c'est ce qui est le danger, la spontanéité de développer. Et ils ne savent pas où ils sont. C'est Edna Bilal, tu es un citoyen sénégalais, tu es un citoyen sénégalais, tu es un citoyen sénégalais, tu es un citoyen sénégalais qui a pu dire une délite d'opinion. D'abord, sa vie en tant que citoyen sénégalais, tu es chez Birbo. Oui, je vous remercie. Je vous remercie de la question de dire que j'ai des délits. Il a commencé d'abord par Dylan Massawi qui a des journalistes avec eux, qui a bien sa voix, et qui a bien sa voix sur lesawarenes, et qui a bien été coupé sur Walfadri. Donc on l'a dit, Et puis qu'on les a bien dit. Ce qui m'a dit, c'est que la bourgeoisie n'a jamais aimé, les rapporteurs de mauvaises nouvelles. Donc, j'ai dit que demain, quelqu'un s'est dit que n'a pas besoin de savoir le dossier tout le monde. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. C'est parce qu'il faut dire que tout le monde s'est passé. Donc, ils ont dit qu'aujourd'hui, l'État, pour moi, si on a un conseil, c'est qu'il faut faire des conseils. C'est parce qu'il faut faire des conseils. Je suis venu un peu par rapport à la frappe qui voulait aller déposer les lettres de protestation. Il y a quelqu'un qui s'est passé. C'est un message que j'ai lancé à l'État. Quand j'ai parlé à lui, c'est qu'il faut faire des conseils. Qu'est-ce que c'est la morale ? Je suis plus que jamais déterminé. Aujourd'hui, il y a des dommages collatéraires. Il y a des demandes à l'école, il faut faire des conseils. Quand ils les ramassent dans les mains, ils ne peuvent pas les faire.